Générique Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Conseiller économique de NetSixis. Malgré la dégradation de la note financière de la France, d'ailleurs on sent un peu venir, pardon, de refaire l'histoire, ce n'est pas une vraie surprise, ce n'est pas une grande surprise. Moi je suis un peu surpris parce que les agences de rating n'aiment pas bouger avant que les marchés bougent. Or les marchés ne pénalisent absolument pas la dette de la France, que ce soit avant ou après le... Oui mais il y a un an et quelques, vous avez parlé de perspectives négatives, en général c'est le prélude à... Oui, mais bon, l'expérience montre qu'ils préfèrent bouger après que les marchés aient commencé à pénaliser les moteurs. Pourquoi ? Parce que le rating de la France est clairement trop haut, je veux dire, et même 2 à moins... Le rating de la France est trop haut par rapport à quoi ? Par rapport à l'ensemble des pays notés de l'OCDE aussi. La notation de la France est... La France ne méritait pas... La France est 2 à moins, c'est encore un peu limite quoi. Mais il y a d'autres considérations. D'abord, ce qui va tenir les coûts d'émission, les taux d'intérêt à long terme de la France, c'est l'impossibilité pour les investisseurs de se passer de la France. Vous avez des investisseurs qui n'arbitrent très peu entre les deux vises. Donc, chez les grands investisseurs institutionnels, vous avez un portefeuille euro, un portefeuille dollar, un portefeuille yen, etc. Et donc, dans le portefeuille euro, il y a une vraie séparation entre les émetteurs qui sont de grande qualité, donc l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, l'Autriche, la Finlande, je vais peut-être oublier quelques pays, et puis les autres. Si la France sort de la catégorie émetteur de grande qualité, il va falloir qu'il y ait un rebasculement complet des portefeuilles des investisseurs. C'est le prochain cran ? Oui, mais c'est très compliqué à envisager. Je dis qu'on a un double A moins. Même si la France est simplement un simple A, ça sera même très compliqué, parce qu'il faudrait prendre une grande partie des obligations investies aujourd'hui dans la dette de l'État français, et repasser ces obligations dans la dette d'autres États européens plus solides. Portugal, Espagne... Non, Portugal, Espagne, Italie, ça ne fait pas partie de la même catégorie que la France. Alors, on peut discuter ces catégories, mais en réalité, il y a les pays... Le Portugal, il est bien noté. Oui, le Portugal, oui, mais regardez... Enfin, et puis c'est petit, je veux dire. Et puis l'Italie, bon, c'est pire que la France. Et l'Espagne, enfin, je veux dire, il faudrait regarder de plus près la performance économique de l'Espagne. L'Espagne est un pays qui a des pertes de gains de productivité, qui a un niveau de gamme de sa production qui est assez bas, et donc qui n'est pas très attrayante pour les investisseurs. Donc pour vous, la surprise, c'est que le S&P est dégradé avant que ce soit sur les marchés, mais c'est cohérent par rapport à l'état de nos finances publiques, à l'état de l'économie française. Et à nouveau, même une dégradation, dans quelques années, encore une nouvelle dégradation de la France, probablement ne ferait pas non plus bouger beaucoup les taux d'intérêt de la France. Donc il n'y aura jamais de mouvement de défiance à l'égard de la défense française. Il faudrait que la France devienne un émetteur suffisamment inquiétant pour que, par exemple, les investisseurs basculent... Qu'est-ce qu'il pourrait inquiéter ? Ce qu'il pourrait inquiéter, c'est que la France continue à avoir des déficits publics qui ne soient pas utilisés à faire des dépenses publiques ou des investissements publics qui améliorent la situation fondamentale de l'économie et des finances publiques. Et on peut dire qu'il y a des orientations des finances publiques qui sont inquiétantes. Par exemple, la poursuite de la hausse des dépenses sociales. Mais il y a des évolutions des dépenses publiques de la France ou des investissements publics qui vont dans cette direction. Il y a de l'argent pour la réindustrialisation, pour des industries stratégiques, pour la transition énergétique, etc. Donc vous ne croyez pas du tout à une attaque, à un mouvement de défiance contre la dette française ? Honnêtement, c'est très compliqué à envisager tant que la situation n'est pas beaucoup plus grave. Parce qu'il y a ce blocage qui est, mais oui, si je ne veux plus, comme investisseur, investir dans la dette de l'État français, dans quelle dette vais-je investir ? Et donc, ça rend extrêmement compliqué un basculement de la structure des portefeuilles. Donc ça n'a quasiment aucun impact sur le financement de la France. Donc ça n'aura pas d'impact sur le quotidien des Français. C'est ce que nous dit… Oui, les écarts de taux avec l'Allemagne se sont resserrés de un point de base sur l'annonce de la baisse de la note. C'est curieux, ça, quand même. Oui, enfin, un point de base, ce n'est pas… Un point de base, un centième de pourcent. Mais il n'y a pas d'effet. Mais à nouveau, il y a cette résistance qui tient à la bonne qualité de la dette française par rapport aux dettes substituables à la dette française. Après, quand Bruno Le Maire dit que, malgré cette dégradation, c'est comme si on passait de 18 sur 20 à 17 sur 20, s'agissant de la note de la France, du crédit de la France. C'est une bonne image ou pas, ça ? Oui, 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 oui. Mais à nouveau, deux à moins, ça n'inquiète personne. Donc ça reste… La France reste l'une des dettes les plus sûres du monde aujourd'hui ? Mais alors… Aux yeux des investisseurs. Aux yeux des investisseurs, oui, mais il y a un côté obligé de ces investissements, comme je l'ai dit à l'instant. Alors, si on regarde fondamentalement, fondamentalement, on parle de soutenabilité de la dette. Il va falloir arrêter à un certain moment la hausse du taux d'endettement public. Pour ça, il faut revenir à un déficit sous 3%. Alors, pour ça, peut-être pas jusqu'à ce que demande la Commission européenne, c'est une baisse du taux d'endettement public de 1,5 point ou de 1 point par an, mais supposons simplement qu'on veuille stabiliser le taux d'endettement public de la France au niveau où il est aujourd'hui. Il faut passer de 5,5. Et alors, il faut regarder le déficit public primaire, le déficit public hors paiement d'intérêt sur la dette, qui est à peu près de 3 points de PIB cette année. Et comme les taux d'intérêt réels à long terme sont à peu près le même chiffre que la croissance de long terme, c'est 1% en gros, les taux d'intérêt réels à long terme. Ça nous manoue. Donc, ça veut dire qu'il faut passer d'un déficit primaire de 3% du PIB à zéro. Donc, le besoin de réduction du déficit public, c'est 3 points de PIB. Donc, c'est à peu près 80 milliards d'euros. Voilà. Alors, on… Non, mais c'est du jamais vu. On n'a jamais fait ça en termes d'économie. Oui, alors, peut-être. Alors, S&P dit, mais en 2027, ils ne seront qu'à 3,5 du PIB de déficit public. Mais ce n'est pas très grave. Oui, je me suis dit la même chose. Oui, ce n'est pas très grave. Honnêtement, il faut qu'on amorce une tendance de réduction du déficit public pour gagner ces fameux 3 points de PIB de déficit. Mais si ça met jusqu'en 2028 ou 2029, ce n'est pas grave, quoi, je veux dire. Ça passe par quoi ? Économie sur la dépense publique, hausse d'impôts, ça passe par quoi ? Alors, d'abord… On n'a jamais fait 4,5 milliards d'euros d'économie sur la dépense publique. C'est du jamais vu. Alors, ça dépend quand même de la croissance. Alors, mon calcul illustratif à l'instant était basé sur une croissance de 1% par an. Si on avait des bonnes nouvelles sur les gains de productivité, on aurait un supplément de croissance. Bon, j'ai du mal à croire à des bonnes nouvelles sur les gains de productivité dans les quelques prochaines années. La France n'investit pas assez en recherche-développement, en investissement de technologie. Donc, probablement, les gains de productivité vont rester nuls, quoi. Je veux dire, ils ne vont pas connaître de rebond significatif. Alors, si on reste à 1% de croissance, il faut faire baisser les dépenses publiques ou augmenter les… réduire les dépenses publiques ou augmenter les recettes fiscales ou parafiscales. Alors, il y a en fait trois pistes. Il y a une piste de poursuite du mouvement de baisse des dépenses qui est amorcée. Donc, le gouvernement a annoncé 20 milliards d'euros de baisse des dépenses cette année et peut-être 25 milliards d'euros l'année prochaine. Donc, on se met dans la perspective d'effectivement baisser le déficit public de 3 points de PIB par la baisse des dépenses. Mais c'est documenté ? Comment ils font, concrètement ? C'est documenté pour 10 milliards. Et c'est très difficile parce qu'on a besoin de dépenser plus pour les dépenses militaires, pour l'éducation, pour la santé. Et donc, elle en fait comment ? Alors, il reste les hausses d'impôts et il reste une troisième piste qui impose la coordination avec la politique monétaire qui est maintenir une politique monétaire expansionniste, monter légèrement le niveau d'inflation et revenir à des taux d'intérêt réels à long terme négatifs. On n'y croit pas trop, ça. Écoutez, on est devant l'objectif de transition énergétique, de maintien de la biodiversité, d'amélioration de la gestion de l'eau. Il faut au moins 4 points de PIB d'investissement supplémentaire pour réaliser tous ces objectifs. On va devoir, de toute façon, augmenter fortement les dépenses publiques. On ne va pas pouvoir baisser les dépenses publiques avec le vieillissement démographique qui impose une hausse des dépenses. Enfin, l'aide de la BCE, pardon, on n'entend rien du côté de la BCE qui laisse penser que… Mais je crois que si la BCE ne coopère pas avec cette politique qui rend possible un supplément important de dépenses publiques en stabilisant le taux d'endettement public, c'est ça qui est formidable. Si vous avez des taux d'intérêt réels négatifs, vous stabilisez le taux d'endettement public et vous pouvez augmenter votre niveau de dépense publique. Donc si la BCE ne coopère pas ? Si la BCE ne coopère pas et n'accepte pas ce changement de ses objectifs, ça sera extrêmement difficile pour la France de réduire dans ses proportions ses dépenses publiques sans recourir à des hausses d'impôts. Parce qu'on ne peut pas trouver 80 milliards d'euros de baisse des dépenses dans trois ans dans le contexte actuel où, à nouveau, chaque poste de dépense, vous ne dépensez pas assez pour la justice, pas assez pour l'éducation, pas assez pour les… Donc on les trouve où alors, ces 30-40 milliards d'euros d'économie ? Sachant qu'il y en a autant à trouver pour la transition, pour le militaire… Et je pense que, un, on va mettre plus de temps qu'on va étaler cet ajustement de dépenses. Oui, ce qui n'est pas grave. Et c'est pas grave. Et de toute façon, le nouveau pacte de stabilité de l'Union européenne permet de mettre plus de temps pour revenir aux normes budgétaires. si le pays fait des efforts pour faire des dépenses qui amélioreront à terme la soutenabilité de la dette, amélioreront sa croissance potentielle. Donc c'est même prévu par les nouveaux textes qu'on puisse mettre plus de temps. Et puis, je pense qu'il va falloir réfléchir à certaines hausses d'impôts. Et il faut réfléchir. Il ne faut pas faire des hausses d'impôts qui pénaliseront l'économie. Et donc, ce que j'entends, il faut étudier davantage. On peut avoir des hausses d'impôts. On ne peut probablement pas monter les impôts sur le revenu pour la plupart des Français. Et même les taux marginaux d'impôts sur le revenu sont toujours assez élevés. C'est 45% presque. On peut réfléchir à une taxation de la fortune, la taxation des grandes fortunes. On peut réfléchir à une taxation différenciée des profits investis ou des profits distribués par les entreprises, en taxant plus les profits distribués. Enfin, il y a quelques pistes qui paraissent raisonnables. Mais je crois qu'on ne peut pas trouver 80 milliards d'euros de réduction du déficit public sans toucher la pression fiscale. Quand il dit, Bruno Le Maire, à ce propos-là, qu'il n'y aura pas de rigueur, il n'y aura pas d'austérité. Pardon, mais quand on parle d'autant de dizaines de milliards d'économies, c'est de l'austérité, ça, non ? Mais à nouveau, on sait très bien, on l'a déjà discuté dans ce studio longuement, les deux vrais problèmes de la France, c'est un, que le taux d'emploi est trop bas. Donc si le taux d'emploi était le taux d'emploi de l'Allemagne, par exemple, on aurait 14% de produits intérieurs bruts en plus et on aurait 7 points de PIB de déficit public en moins. Donc on aurait un excédent budgétaire et on pourrait faire absolument ce qu'on veut sur les dépenses de transition, etc. Donc taux d'emploi trop bas et puis disparition des gains de productivité et même le niveau de productivité de la France est 5% plus bas que ce qu'il était en 2019. Donc les vraies politiques qui devraient avoir l'approbation de Bruxelles, des agences de rating, c'est des politiques de hausse du taux d'emploi et c'est des politiques de redressement de la productivité. Si vous êtes un taux d'emploi constant et à productivité stagnante, vous n'avez pas d'autre piste compte tenu des besoins de dépenses publiques que d'augmenter les impôts. Augmenter les impôts ou faire des économies, tout ça. Oui, mais faire des économies, ou sur quoi ? Je veux dire, quand vous excluez le militaire, les retraites, parce que vous avez déjà fait une réforme des retraites, la santé, l'éducation, la recherche... Donc quand le gouvernement dit qu'il va trouver encore 25 milliards d'euros des communes l'année prochaine, c'est impossible ? Je pense que c'est extrêmement difficile et il va falloir... Sauf alors, si vous regardez le bilan de l'austérité, par exemple au Portugal, en Espagne et en Italie, et en Grèce aussi, et surtout en Grèce, au Portugal, en Espagne, ces pays, effectivement, ont retrouvé de la croissance entre 5 et 8 années après le début de la période d'austérité, mais ils ont fait baisser beaucoup les dépenses d'éducation, les dépenses de recherche-développement, les dépenses d'investissement public, et du coup, leur économie a baissé en gamme, ce n'est pas ce qu'on veut pour la France, et du coup, la productivité a stagné ou même reculé. Et donc, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Si vous attaquez les dépenses productives, vous avez quelque chose de complètement à terme compte productif. Et il faut voir que ce rebond de la croissance de ces pays est très très loin. Alors, l'Espagne est passée au-dessus de son niveau de produit intérieur brut de 2008, mais pas beaucoup. Et la Grèce, par exemple, est toujours très en dessous de son niveau de produit intérieur brut de 2008. Donc, il ne faut pas faire un ajustement par les dépenses qui touchent les dépenses qui provoquent des gains de produits. Et donc, on le fait où ? On le fait comment ? À nouveau, dans le contexte actuel, je pense qu'il faudrait oser dépenser plus à court terme pour doper la productivité et le taux d'emploi. Et donc, il faudrait agir en deux temps, c'est-à-dire ne pas réduire les dépenses publiques qui aident aux relocalisations industrielles, qui aident à l'investissement technologique, etc. Et dans un deuxième temps, profiter du redressement de la productivité que cela procurera. Mais si on fait une baisse indifférenciée de l'ensemble des dépenses publiques, touchant par exemple les dépenses d'éducation, les dépenses de recherche, les dépenses des universités, ça sera extrêmement contre-productif à terme. Quand Bruno Le Maire dit qu'il a sauvé les communes françaises, qu'il a sauvé Renault, Air France, pendant la crise, qu'il a sauvé des emplois, pendant le Covid et pendant la période de forte inflation qu'on a eue pendant deux ans, et que c'est cette politique qui a conduit à avoir les déficits qu'on a aujourd'hui. Je crois que l'OFC a calculé que 70% de la hausse de la dette publique française venait effectivement des dépenses Covid pour lutter contre l'inflation. Oui, mais à nouveau, vous n'êtes pas obligé de poursuivre ces dépenses. Le problème, c'est que personne n'a idée du niveau de dette publique qui créera ce rejet de la dette publique française dont on a dit avant qu'il était extrêmement probable au niveau de dette publique d'aujourd'hui. Mais il faut être prudent. Et donc, il faut de toute façon revenir à une situation de stabilisation du taux d'endettement public. Et donc, on n'échappera pas à baisser de trois points de PIB le déficit public. Et donc, mais à nouveau, on a du temps. Et donc, ce que je suggère, c'est de faire des dépenses qui très probablement feront monter le taux d'emploi. Et par exemple, les dépenses d'éducation. Vous avez un taux d'emploi des 20-25 ans qui est 20 points plus bas que la moyenne des pays d'Europe du Nord aujourd'hui. Si vous aviez le taux d'emploi des jeunes de 20-25 ans identique à celui qu'on observe dans les pays d'Europe du Nord, vous auriez un surcroît de production, un surcroît de croissance et un surcroît de recettes publiques. Donc, à nouveau, il ne faut pas toucher aux dépenses et même, il faut accroître les dépenses qui provoqueront ce supplément de taux d'emploi, essentiellement sur les jeunes, parce que les plus de 60 ans, c'est un problème qui est normalement déjà traité, et un supplément de productivité. Et donc, un autre chiffre. La France investit deux fois moins en investissement de technologie, quel qu'il soit, que les États-Unis, et fait pratiquement deux points et demi de PIB, non, un point et demi de PIB de recherche-développement de moins que les États-Unis. Il faut mettre plus d'argent sur la recherche, plus d'argent sur les universités, et plus d'argent sur l'incitation pour les entreprises à se moderniser. Si vous coupez ces budgets, vous aurez quelque chose d'extrêmement contre-productif à terme. La crédibilité économique du gouvernement, est-ce qu'elle est mise à mal après cette dégradation ? Je crois qu'on ne peut pas encore le dire. C'est-à-dire, si effectivement on a une stratégie de contrôle des dépenses de transfert, et aussi une stratégie qui consisterait à mettre plus d'argent sur les dépenses d'investissement ou de productivité ou d'éducation, on ne pourra rien reprocher au gouvernement. S'ils baissent toutes ces dépenses d'éducation, de recherche, de citations pour les entreprises à investir, je crois que ce sera extrêmement dangereux. Le problème structurel de la France aussi, et d'autres pays européens, c'est le vieillissement démographique. Vous avez une population en âge de travailler qui décroît maintenant, et qui décroît nettement plus vite que la population totale. Donc il faut savoir que la population en âge de travailler, ça conditionne les recettes fiscales, et la population totale, ça conditionne les dépenses publiques. Donc structurellement maintenant, vous allez avoir des dépenses publiques qui naturellement augmenteront plus que les recettes fiscales. Et donc il faut intégrer ça dans l'équation et faire le tri dans les dépenses publiques. Mais à nouveau, il ne faut pas faire comme les pays d'Europe du Sud pendant la crise de la zone euro, il ne faut pas tuer les dépenses qui sont les dépenses porteuses de la croissance future. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble, Patrick. Le CAC 40 est repassé sous les 8 000 points la semaine dernière. On est juste au-dessus là aujourd'hui, on a la BCE, sans surprise, ce qui baissera d'un quart de point ces taux d'intérêt. Vous en pensez quoi de ce niveau de 8 000 points sur le CAC 40 ? Écoutez, mon analyse, c'est que 1, les taux d'intérêt réels ne sont pas extraordinairement élevés. Si on prend l'ensemble de la zone euro, il y a un taux d'intérêt réel à long terme de un peu moins de 1% et une croissance potentielle à long terme, peut-être d'un peu plus de 20%, autour de 1%. Donc on n'a pas des taux d'intérêt à long terme qui sont dans la zone restrictive. Et puis d'autre part, on a une liquidité considérable. Vous savez qu'il ne faut pas regarder la liquidité par le bilan de la Banque centrale, il faut regarder la monnaie qui est dans les poches des ménages et des entreprises. La quantité de monnaie qui est dans les poches des ménages et des entreprises a augmenté de 35% par rapport à ce qu'elle était à la fin de l'année. Alors moi, dans ma poche, il n'y a rien d'augmenté de 35%. L'ensemble que vous regardez, les billets, les comptes d'épargne, les dépôts à terme, etc., est en niveau 35% plus élevé qu'il était à la fin de 2019. Et aux États-Unis, c'est 60%. Et ça, ça provoque un rebasculement des portefeuilles. Et donc vous utilisez cette monnaie pour acheter de l'immobilier. Vous avez vu que les prix de l'immobilier commencent à remonter en Europe et remontent fortement aux États-Unis. Donc c'est la fin de la crise de l'immobilier en termes de prix, les cours boursiers. Et normalement, cette dynamique des indices boursiers ou cette dynamique des prix de l'immobilier, ça se produit dans une période d'absence d'inflation et de politique monétaire expansionniste. Et donc maintenant, alors moins que ce qu'on envisageait et que les marchés envisageaient il y a quelques mois, et on va passer à une politique monétaire plus expansionniste. Donc la petite consolidation qu'on ait sur le CAC 40 est terminée ? Non, mais je crois qu'on va avoir une bulle qui va s'amplifier sur les indices boursiers et on va avoir une remontée assez forte des prix de l'immobilier jusqu'au prochain pic d'inflation et au prochain moment où les banques centrales devront remonter à nouveau les taux d'intérêt. Mais d'habitude, la dynamique, c'est bulle sur les prix d'actifs, remontée des taux d'intérêt, explosion de la bulle et puis on repart. Et cette fois-ci, vous avez bulle sur les prix d'actifs avec des taux d'intérêt élevés. Donc quand vous allez baisser les taux d'intérêt, mécaniquement, vous allez faire monter le prix fondamental. Beaucoup. La Fed, on ne sait pas quand elle a baissé ses taux et la baissure, on a la seule certitude, c'est que ce sera jeudi une première fois. La Fed, on sait que, on l'a déjà expliqué ici, la Fed, leur problème, c'est les loyers, et en particulier les loyers imputés aux propriétaires de leur logement, ce qui est un concept extrêmement bizarre. Si vous enlevez les loyers imputés, il y a 2% d'inflation aux États-Unis. Et donc les loyers diminuent tout graduellement. Mais la Fed va avoir une baisse progressive de cette inflation. Et d'ailleurs, les coûts salariaux unitaires aux États-Unis sont en hausse de 2% par an. Donc la Fed pourrait en faire plus que ce qu'attend les marchés, qui n'attendent plus grand-chose aujourd'hui. La Fed, en réalité, est dans une meilleure position que la BCE pour baisser ses taux d'intérêt. Ce qui est bizarre, mais l'inflation de la zone euro est complètement biaisée par le fait que les prix industriels profitent maintenant, et ont profité dans le passé beaucoup, de la baisse des prix des matières premières, de la baisse des prix de l'énergie. Ces baisses s'inversent. Et quand vous regardez vers le futur, il va y avoir une remontée de l'inflation de la zone euro. On est passé déjà de 2,4 à 2,6. Probablement à la fin de l'année, on sera au-dessus de 3 sur l'inflation totale de la zone euro. Donc bizarrement, la Fed est en général peu sûre pour baisser ses taux d'intérêt, mais c'est la BCE qui dégagne en plus. La BCE, si vous regardez fondamentalement l'inflation de la zone euro, vous avez des coûts unitaires salariaux qui sont à 4,9% de hausse sur un an au premier trimestre. Aux Etats-Unis, 2. Donc vous attendriez à ce qu'il y ait beaucoup plus d'inflation en Europe qu'aux Etats-Unis. Mais c'est complètement biaisé par la dynamique des prix des importations et des prix des matières premières, et donc par la dynamique des prix industriels. Les prix des services de la zone euro ont encore augmenté de 4,1% sur un an au mois de mai. Et donc... Donc la Fed pourra en faire plus que ce qu'attendent les marchés ? La Fed va pouvoir en faire un peu plus, alors pas cette année, mais l'année prochaine, probablement que ce qu'attendent les marchés. Et la BCE va devoir en faire moins que ce qu'attendent les marchés, parce qu'il y aura plus d'inflation que ce qu'attendent les marchés en Europe. Allez, merci pour cet entretien avec l'économiste Patrick Artus. Merci Patrick. Merci David. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.